Pavel vient ici chaque jour, chercher dans les eaux grises du fleuve, du poisson. La nourriture est devenue très rare en ces temps de guerre. On distribue le poisson à nos voisins, aux personnes âgées, et nous aussi on le mange. Le long de la rive du Niepre, des pêcheurs patientent en attendant une bonne prise. Ils prennent de gros risques en venant ici, car l'ennemi russe n'est pas loin sur la rive opposée. Pavel est conscient du danger. Ils peuvent lancer des projectiles juste ici, ils sont dans les maisons là-bas, un peu plus loin. Le fleuve Niepre est désormais une ligne de front quasiment infranchissable, car le pont Antonovski, l'un des seuls points de passage au-dessus du cours d'eau, a été détruit. Alors les Russes, repliés sur la rive orientale, bombardent et tirent sur les civils de l'autre côté. Pour ces Ukrainiens, la joie de la libération a donc été de courte durée. Eux, qui manquent déjà de tout, ils n'ont plus ni nourriture, ni électricité. Cet homme, se sachant à portée de tir, prend même tous les risques pour puiser l'eau dans le fleuve. Pour les toilettes et pour se laver les mains et le visage. Chaque déplacement est devenu une source d'angoisse. Hier, ça a tapé fort. Ils ont tiré avec des grenades, avec tout ce qu'ils avaient, dans tout le quartier. A Kersen, ville meurtrie par 9 mois d'occupation, les habitants sont désormais piégés par cette guerre de position. Et pour beaucoup, la seule solution est de partir. Peu importe les heures d'attente dans les embouteillages, c'est une question de survie. Avant-hier, notre maison a été bombardée et quatre appartements ont brûlé. On ne peut plus rester ici. Il n'y a ni électricité, ni eau, ni chauffage. Alors on part pour aller chez mon frère. En pleine nuit, d'autres ont eu la chance de trouver des places dans le train qui fonctionne à nouveau. Sur les quais de la gare, Vitaly Milaïev parle du cauchemar qui a commencé quelques jours après la libération de la ville. Les Russes nous ont terrorisés. Ils ne visaient pas les complexes militaires ou des infrastructures. Mais les zones résidentielles. Ils frappaient la ville de manière chaotique. En 15 jours, plus de 50 personnes sont mortes sous les bombes à Kerson. Alors l'armée ukrainienne contre-attaque. Positionnée le long du fleuve, juste en face des Russes. Première étape, les localiser avec un drone. Puis ce soldat se prépare pour l'attaque. On voit que l'ennemi est en première ligne sur la rive orientale. Les Russes ont installé des mortiers et des canots anti-chars. Maintenant, on va leur tirer dessus. De part et d'autre du fleuve. Le duel à distance entre Russes et Ukrainiens n'en finit pas. Et pourtant, les positions restent figées. Difficile de traverser le Dnieper. Alors le bras de fer continue. Sous-titrage ST' 501